Yo l'équipe ! On m'a fait énormément de dons sur TikTok. Et donc pour commencer cette première anecdote, parce que franchement ça va être une anecdote courte, simple et efficace. Sur TikTok, on peut, comme vous avez vu dans le premier épisode, on m'avait envoyé des baguettes, des micros et je sais pas quoi frère. Tout simplement, il y a un abonné qui s'appelle FnaticQuentin et je te remercie parce que je te fais une grosse dédicace dans cette vidéo, je te l'avais promis en live TikTok. Merci à toi, il a fait énormément de dons sur mon live TikTok et grâce à lui, comme ça, je vais pouvoir faire l'annonce directement dans cette vidéo grâce à cette première anecdote, vous allez pouvoir gagner pendant mon live 12h des V-Bucks et potentiellement un casque. Mais ça, je ne peux pas vous en dire plus. Il y aura grâce à ces dons des cadeaux à gagner pendant le live 12h. Donc voilà, je vous l'annonce. Donc soyez au rendez-vous pour ce live 12h. Et franchement, grâce à lui, j'ai déjà eu 25 euros de dons. Et donc tout simplement, nous allons passer à l'anecdote suivante. Et qui est pas des moindres, cette anecdote, j'ai failli gagner une pub sur un compte à 3,7 millions d'abonnés. Oui, c'est pas une vanne. C'est même pas une vanne. Je vous jure que c'est même pas une vanne. Alors, j'étais en live, tranquille, chill, tu vois, un matin et tout. Et c'est souvent le matin, quand je live sur TikTok, il y a vachement de monde. Et franchement, c'est trop, trop cool. Et d'un coup, tu vois, je vois les gens sur mon live sexy. En disant, putain, il y a un mec et tout. Il y a un mec, il a au taquet d'abonnés et tout. Et là, il y a un mec qui s'appelle Goodfood qui interagit dans le chat. Et je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, vous savez, je clique sur son bonhomme. Et là, réaction, je vois qu'il a 3,7 millions d'abonnés. Je te pose une question, si tu reprends juste, je te fais une pub 3,7 millions. Comment ça, une pub 3,7 millions ? Vas-y, dis-moi tout. Comment ça, 3,7 millions ? Quoi ? T'as 3,7 millions d'abonnés ? Non, tu me stresses, t'as 3,7 millions d'abonnés. C'est quoi ces conneries ? 3,7 millions d'abonnés. Donc, tu vois, sur le coup, je me dis, mais wesh, il se passe quoi, tu vois ? Je commence à parler avec lui, tu vois. Je lui dis, mais comment ça va, etc. Pourquoi t'es arrivé ici ? Comment ça se fait qu'un mec avec autant d'abonnés est sur mon live ? C'est là que le titre de l'anecdote. Vous me demandez, mais pourquoi cette personne a fait un jeu avec moi ? Salut, ça te dit de faire un jeu ? Bah, vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout, Magic Food. Il arrive, il commence à dire dans le chat, je vais te poser une question. Si tu réponds juste, je te fais une pub sur mon compte. Encore moi, là. Encore Keoni. Keoni, 1000 abonnés sur YouTube. Lui, 3,7 millions sur TikTok. Donc, évidemment, je dis oui, il n'y a pas de souci, tu vois. Eh bien, ça ne s'est pas très, très bien passé, quoi. Combien de moi possède 28 jours dans l'année ? Bah, 1, mais par année Big Textile. Mais non, ce n'est pas 12. Ils n'ont pas 28 jours tous les jours, tous les mois. Non, c'était 12 ? Non, ne dis pas que j'ai perdu, non. C'était 12 ? Non, ils n'ont pas... Attends, combien de moi possède 28 jours ? Moi, je suis débile. Non, 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 non. 12, 12. Mais je suis trop con, bordel. Et donc, bah, tout simplement, j'ai raté et tout. Et je commence à, tu sais, je commence à négocier. Je fais, vas-y, frérot, s'il te plaît, laisse-moi une deuxième chance. Et gentiment, il me fait, ok, pas de souci, je te laisse une deuxième chance. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait, tu sais, tous les trucs de cons, là. Genre, un avion s'écrase, etc. Ou on enterre les rescapés. Ils ne sont pas morts, donc tu ne les enterres pas. Cono. C'était que des trucs de merde comme ça. Et là, la deuxième question, pareil, il me l'a fait un truc de ce type. « Avant la découverte de l'Everest, quel était le sommet le plus haut de la Terre ? » Bah, c'est toujours l'Everest, vu que ça a toujours été le sommet le plus haut de la Terre. Et là, j'ai raison. Là, nickel. Je suis content, je fais « putain, yes, j'ai gagné ma pub et tout ». Le mec me fait « mais attends, là, il y a un, un ». Tu vois, le mec, en plus, il met le suspense. Il y a le suspense, tout le monde ne parle plus. Il n'y a que lui dans le chat. Et il est là. Ok, il y a un, un. Je te repose une question. Et en fonction de ta réponse, tu gagnes ou pas ta pub ? Ok, ok, je suis chaud. Je commence à mettre mon meilleur bandana. Je me chauffe, tu vois. Et là, il pose sa question, tu vois. Et là, je connaissais déjà la vanne. Du tac au tac, je réponds direct, tu vois, direct. « Un avion s'écrase à la frontière franco-espagnole. Dis-moi tout. » Bah, si c'est des rescapés, on ne les enterre pas. Ah 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 ! Yes ! Yes ! Ah yes ! Bah non, on ne les enterre pas si c'est des rescapés, mon ref. Donc, je suis trop content. Pour moi, j'ai gagné. Et là, vous êtes en train de me dire « mais pourquoi tu as failli gagner avant ? » Parce qu'en fait, j'ai gagné. Le mec m'a dit « j'ai gagné. » Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que c'est un enculé ! En fait, ce mec avait la réputation alors que le mec avait 3,7 millions d'abonnés. Il faisait ça pour gratter des abonnements aux gens et faire grandir son compte, en fait. Mais tu te dis, frère, t'as 3,7 millions d'abonnés, cono. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller faire de la pub sur un mec qui n'a même pas 1000 abonnés, frère ? Et voilà. Donc, en fait, tout simplement, ce mec m'a fait espérer avoir une pub de bâtard à 3,7 millions d'abonnés. En vrai, tant pis. Bon, pour la séquence, c'était très drôle. De toute manière, ça va faire arrêter dans cette vidéo, donc c'est très drôle. Sur le coup, forcément, t'as la somme, tu te dis « putain, une pub à 3,7 millions d'abonnés, imaginez ! » Juste avec une pub comme ça, potentiellement, je pouvais gagner 10 000 abonnés sur YouTube. Ça aurait pu faire un bond de malade, vous vous rendez pas compte. Genre, c'est pour ça que ça peut être insane, quoi. Et au final, non, tant pis, c'est pas grave. On grandit à notre rythme et au moins, on sera fiers, on sera fiers, on sera fiers d'avoir grandi comme ça, mon gâté. On sera fiers ! Et donc, voilà, tout simplement, je suis passé à ça, d'avoir une pub sur TikTok. On va passer à la prochaine anecdote. J'ai des personnes certifs qui sont venues sur mon live. J'étais en live, c'est bizarre, c'est redondant, frère. C'est ce n'est que TikTok. J'étais en live peinard, etc. Tu vois, peinard sans prise de tête. Et là, je vois Steven Le Vray qui passe sur ma vidéo. Je dis « mais attends, Steven Le Vray, si vous connaissez pas TikTok, et ben en fait, c'est un mec qui fait des skates. Franchement, il est trop drôle, moi, il me plie de rire. Et je le vois qui passe sur mon live. Et je me dis « mais putain, wesh, si c'est le vrai, donc tu sais, je clipe directement sur son pseudo et je vois la certif et tout. » Oh, damn, bro, what the fuck ! What the fuck, my man ? Mais j'ai eu une réaction de con. Mais je te jure, j'étais tellement choqué de le voir sur le live. Puis j'ai eu une réaction de con. Mais je vous montre. Steven Le Vray, salut à toi, mec, comment tu vas ? Mais mec, what the fuck, c'est le vrai ? Mais mec, t'es le boss, qu'est-ce que tu fous ici ? Et le pire, c'est qu'il a écrit dans le chat en mode « mais... » Parce qu'il a répété ma phrase. Parce que sur le coup, je me dis « mais qu'est-ce que tu fous ici, quoi ? » Donc ça m'a fait rire, sachant qu'il y a lui qui est passé. Et il y a un YouTuber aussi qui est passé sur mon compte TikTok. Donc c'est pour ça que quand je lui dis qu'il y avait plusieurs personnes certif. Et il y a Tran aussi qui est passé sur mon live. Si vous ne connaissez pas qui c'est, c'est un mec qui fait du parcours. Et qui fait de l'exploration urbaine. Et franchement, sur les toits de Paris, il est incroyable. Il fait des trucs, mec, ça donne le vertige alors que tu regardes une vidéo. Même lui, il est passé sur mon live. Les deux m'ont fait des dons. C'est tout petit truc, tu vois, une petite cerise, une petite baguette. On commence à connaître les bails. Franchement, j'étais plus que content d'avoir pour la première fois des mecs certifs qui sont venus sur mon live. Et c'est carré. Et juste ce petit truc à part, je le rajoute comme ça. T'as une auxtac toi qui as déjà regardé ta story ? Non, mais c'est la fame qui commence à arriver les frères. C'est la fame. De toute manière, vous n'êtes pas prêts parce que forcément, je garde la meilleure anecdote pour la fin. On va passer à l'avant-dernière anecdote. J'ai un compte fan. On se regarde dans les yeux. C'est même pas une vanne. Je vous jure que c'est pas une vanne. En fait, à force de live, je me suis créé une communauté, vraiment une communauté live TikTok. Qui sont tout le temps là. Et même qui sont venus aussi sur YouTube. Et ça, c'est incroyable le fait de pouvoir faire que des gens d'une plateforme viennent sur une autre. Je trouve ça formidable. Il y a une fille qui a créé un compte fan de mon compte TikTok et de mon compte YouTube. Et qui a posté masse vidéos. Et qui fait des petits montages sur moi. Qui forcément, quand je fais des lives, quand je réponds à des questions, relève ce que je dis. On fait des TikTok en mode description et tout. Mais franchement, ça me tue de rire. Les gars, je n'ai même pas 2000 abonnés sur YouTube. Et je n'ai même pas encore 10 000 abonnés sur TikTok que j'ai un compte fan. C'est quoi ce délire ? Ça, c'est une petite anecdote, tu vois, croutillante. Dans le sens que, tu vois, ça fait bizarre de se dire que, tu vois, t'as déjà un step que normalement, t'es sympa, quoi. Avant d'avoir ça, normalement, tu vois, c'est que les gens qui ont des centaines, voire des millions d'abonnés, tu vois. Pello qui n'a même pas 10 000 abonnés sur TikTok, pourquoi il aura un compte fan ? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, tout simplement. On va passer à la dernière anecdote la plus croustillante et qui était la plus incroyable. J'ai fait un live avec plus de 100 viewers. Alors, cette anecdote, j'étais obligé de la garder pour la fin parce qu'elle est tout bonnement incroyable, mais de A à Z parce que ça n'avait aucun sens. Alors, en fait, sur TikTok, ce qui est bien, c'est que quand vous faites des lives, en fait, même si vous n'avez pas de fond vert, TikTok a des effets où, en fait, tu peux te rajouter un fond derrière toi. J'avais vu un mec qui faisait un live comme ça et tout, en mode, si je n'attends pas 80 000 abonnés, je ne parle pas, tu vois. Et je me suis dit, à la place de faire un truc comme ça à la con, pourquoi pas faire un jeu avec les abonnés et avec les gens qui viennent sur le live ? Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que les gens veulent quand ils vont sur TikTok ? Ils veulent de la fame, ils veulent des abonnés. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Ok, il faut que je crée un jeu où si je perds, je m'abonne à la personne, mais si eux, ils perdent, ils s'abonnent à moi. Business is business, man. Je commence à me dire, ok, on va prendre un jeu simple et efficace et qui ne doit passer que par l'oral. Et là, petit éclair dans ma tête, frère, et j'ai pensé à un ni oui ni non. Mais juste le ni oui, pardon. Moi, c'était juste un ni oui, il n'y avait pas de non, c'était ni oui, point. Parce que normalement, vous savez, quand je fais mes live TikTok, souvent, je fais du montage en même temps. Donc, je me suis dit, si je dois faire un ni oui ni non, ce serait trop chiant, je vais devoir trop me concentrer sur le live. Et à la base, je devais faire du montage. Et donc là, je lance le live avec le fond, avec écrit. Je n'ai pas le droit de dire oui. Si je le dis, je m'abonne à votre compte, sinon, vous vous abonnez, pas de triche. Et je lance le live, tranquille, tu vois. Et là, je vois qu'il y a du monde, il y a des gens qui jouent le jeu, tu vois. Ça tente des trucs, ça me dit, attends, je n'ai pas compris, je n'arrive pas à lire, tu peux me lire ce qu'il y a écrit. Ça tente des vannes, tu vois, ça me tente de tous les coups. Je vous jure, il y en a, c'était des malades, en fait. Ils n'ont pas pris à la lettre de répondre oui. Par exemple, tu vois, je vais te poser une question simple. Quand je te dis qu'ils étaient des terres, est-ce que tu peux me citer toutes les consoles Nintendo ? Vas-y, je t'écoute. Vas-y, vas-y, je te laisse les énumérer. La oui, la oui. Ah bah, tu l'as dit, la oui. Ah bah oui, bah voilà, t'es obligé de t'abonner. Abonne-toi, mets un pouce bleu, écris-moi dans les commentaires ce que t'as pensé et mets la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Il y en a, et les gars, ils étaient trop motivés, frère. Ils étaient trop motivés. Et donc, en fait, tu vois, les viewers, ça allait au début, tu vois. Et d'un coup, ça a commencé à apprendre, tu vois. Parce que normalement, sur mes lives TikTok, on n'est jamais plus de 10. On est toujours 10. On est entre 5 et 10, tu vois. Et là, je l'en, là, je vois qu'on est 5, 7, 8, 10. Je me dis, putain, 10, c'est déjà pas mal. Et là, je vois que ça commence. 12, 15. Et là, putain, je commence à péter un câble. Je commence à dire, ça attire du monde. Trop cool, trop cool, trop cool. Putain, on est 15 sur le live. Là, je vois 20 viewers. Putain, 20 viewers. Et je commence à être trop content. Et je ne sais pas ce que je fais, je fais une fausse manie. Et là, il y a tout le chat qui disparaît. Ah, j'ai le chat qui a disparu. Oh, non, 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 j'ai un bug. What ? Mais pourquoi à moi ? T'es en train de faire un live, ça commence à buzzer, ça commence à attirer du monde. Le seul principe, c'est que les gens, ils peuvent écrire dans le chat pour que tu lises leur message et que tu craques. Et tu ne peux plus lire le chat. Je vous jure, j'étais dépité. Et je commence à paniquer, je ne sais pas quoi faire. À la base, je veux juste, tu sais, quitter l'appli et revenir pour faire comme si c'était un bug. Et là, comme un compte, je swipe et j'enlève l'application. Ah, comment j'ai eu envie de bouffer le micro. Mais je te jure, comment j'étais énervé sur le coup. J'étais dégoûté. Et en fait, je reviens sur l'application et ça me disait que j'étais encore en live. Sauf que je n'arrivais plus à me remettre en live. Du moins, je n'arrivais plus à retourner sur le live. Donc, j'ai été obligé de le terminer. Et là, je vous montre ma réaction. J'étais dépité. Mais dépité. J'avais trop le seum. Oh non, il y avait massement de fichiers. Non, non, non. C'était le meilleur live. Je redémarre le live, il n'y a personne. J'étais dégoûté, quoi. Et là, je reviens qu'on est à 4, tu vois. Je me dis, putain, c'est un fichier, quoi ça. En fait, sur TikTok, à un moment donné, dès que tu commences à avoir un peu de viewer, si tu te chauffes et que les gens restent, ça continue à augmenter et ça explose. Ça me saoule, tu vois, je suis dégoûté. Et là, ça recommence. Et ça ré-explose, tu vois. Sauf que ça passe à 20. Ça passe à 30. Ça continue. L'ascension, quoi. L'ascension, l'ascension. 5 ans. Et moi, je suis sur le cul. Je suis comme ça, tu sais. Vous allez voir les screens, là. Et vous verrez ma tronche que j'avais. Quand je voyais le nombre de viewers, j'étais sur le cul, tu vois. Et même mes réactions. Je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Et ça continue de monter. 60. 70. 80. 80 personnes. 80 personnes sur mon live. Mais j'étais en panique, frère. Je comprenais pas ce qui se passait. Et là, ça continue. Et là, je vois le palier. 100. 100 personnes. Et ça stabilise, tu vois. Ça stabilise à 100. Et je me dis, mais putain, déjà, c'est incroyable. J'ai battu mon record. Je les remercie tous. Continue le live. Je continue le live. Je continue le live. Je continue le live. Et ça s'arrête pas. Et ça continue encore d'augmenter. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va jamais s'arrêter, quoi. 110. 120. 130. Je dis, mais c'est incroyable. Merci à vous. Vous êtes des BG, quoi. Et on s'est arrêté. On a fait un pic de viewers. Enfin, dans ce live TikTok. À 159 personnes. Je ne pouvais pas lire le chat. C'était un bordel. Tout simplement. J'ai fait un live avec 159 personnes en direct. Mais pendant longtemps, en plus. Et ça a fait que quand j'ai terminé le live, mes stats ont explosé. Il y a 13 000 personnes différentes qui sont passées sur mon live. 13 000. Presque un stade de foot. Donc, pour vous dire que c'était tout simplement le live le plus stylé et le plus incroyable que j'ai fait depuis que j'ai commencé TikTok. Et c'était insane. Et je suis beaucoup trop content. Si t'es resté là, c'est l'anecdote bonus. Evidemment, on félicite les meilleurs qui sont restés jusqu'ici. Et c'est surtout que j'avais oublié de la tourner au montage. Donc, je me suis dit, petite anecdote bonus. Je dois réaliser un gage de TikTok. Donc, pour faire très bref. En fait, sur TikTok, il y a un algorithme qui est un peu hasardeux. Et j'avais envie de l'essayer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté 4 TikTok exactement pareils. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les descriptions. Par exemple, parfois, j'ai mis qu'une description. Parfois, j'ai mis que des hashtags. Parfois, j'ai mis une description avec hashtag plus une musique. Parfois, j'ai mis que la musique. Et ce que je me suis dit, c'est que pour pimenter le truc, le TikTok qui percerait le plus, eh bien, il y aurait un gage dans les commentaires. Et je serais obligé de réaliser le gage. Donc, ça fait que si vous avez regardé ces 4 TikTok, dans les commentaires, en fait, il y avait un gage sur ces 4 TikTok. Et c'était 4 gages différents. Il y avait, je devais refaire l'album de Weshden en playback. Le deuxième, c'était de faire une décoloration complète de mes cheveux. Donc, ça veut dire d'être presque blanc titane. Le troisième, c'était de manger le piment le plus fort du monde. Et le quatrième, c'était de m'épiler les jambes. Et imaginez quoi ? Qu'est-ce qui a gagné ? Eh bien, c'est les jambes qui ont gagné. Oh, j'ai la haine. Donc, au final, c'est le TikTok qui a le plus percé. Je crois qu'il a fait 16 000 vues. Alors que les autres aussi, ils étaient à côté. Il y en a un qui a fait 10 000 vues, un en a 8 000 et un autre 7 000. Et c'était une vraie très très bonne expérience. Et donc, au final, je dois me raser les jambes. Donc, vous étonnez pas si sur la chaîne, il y a un « Ma mère me rase les jambes, ça tourne mal » qui apparaît sur la chaîne comme ça. Au moins, vous, vous serez au courant un petit peu à l'avance par rapport aux autres qui n'auront pas suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'était la petite anecdote bonus. Je vous laisse avec nous trop de cette vidéo. Et donc, voilà, les gars. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffée. J'espère que les anecdotes que je vous ai racontées étaient assez croustillantes et qu'elles étaient à la hauteur de cet épisode 2. Franchement, je suis beaucoup trop content. Je suis beaucoup trop content. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont venus de TikTok pour venir me soutenir sur ma chaîne YouTube. Franchement, c'est grâce à vous qu'on en est là. Et c'est grâce à vous qu'on vit cette petite aventure. Potentiellement, on se retrouvera d'ici un mois ou deux pour potentiellement un épisode 3-6. Repasse des anecdotes assez croustillantes pour que je vous en parle en live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à mettre le code créateur Kéoni YouTube dans la boutique. N'hésitez pas à vous abonner à l'ensemble de mes réseaux. Instagram, TikTok, YouTube et même Twitter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kéoni. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501